Ouh là là, ça ne fonctionne toujours pas ! Ben papi, tu n'es pas connecté à la box ? À quoi ? À la box avec le wifi ! Ouh là là, je ne comprends rien à ce charabia ! Ce n'est pas toujours évident de s'en sortir avec tous ces nouveaux mots. Je vous propose que l'on parle d'Internet dans cette vidéo. À l'époque de ton grand-père, il n'y avait pas d'ordinateur. Les gens s'envoyaient des pigeons voyageurs pour communiquer. Eh oh, ça ne va pas la tête, je ne suis pas si vieux ! Je plaisante bien sûr, mais il n'y avait quand même pas Internet. Et pour communiquer, on utilisait des téléphones avec fil, des téléphones fixes, et on envoyait des courriers. Quand moi j'étais adolescent, Internet est arrivé dans les maisons. Mais tout était très lent, et il fallait se connecter avec un modem qui faisait ce bruit. Et aujourd'hui, on peut communiquer instantanément avec n'importe qui, n'importe où, mais on peut faire encore bien d'autres choses sur Internet. Et tout d'abord, sur Internet, on peut trouver des informations, comme une recette de cuisine, la date de naissance d'un roi, le titre d'un film, etc. Toutes ces informations ont été mises sur Internet par d'autres personnes. On peut également utiliser des services, comme par exemple écouter de la musique ou voir des films en streaming. Ça veut dire qu'on les regarde en ligne. On peut faire des achats, payer des factures, s'inscrire à un sport, réserver des vacances, et plein d'autres choses encore. Et bien entendu, on peut communiquer en s'envoyant des messages par mail ou en direct. On peut utiliser un forum de discussion, on peut partager des photos et des vidéos. On communique avec des gens que l'on connaît et parfois même avec des gens que l'on n'a jamais rencontrés. Pour naviguer sur Internet, tu as besoin d'un navigateur. Eh, c'est rigolo, naviguer comme un bateau. Eh bien, c'est un peu la même chose. Internet est comme un grand océan et tu navigues dessus. Il y a plusieurs navigateurs, comme Firefox, Chrome, Safari et bien d'autres encore. Quand on est sur le navigateur, on peut aller directement sur des sites Internet en tapant l'adresse d'un site si on la connaît. Par exemple, si tu tapes maitrelucas.fr, tu arrives directement sur mon site. Eh, eh ! Mais si tu ne connais pas l'adresse, tu peux alors utiliser un moteur de recherche comme Quant, Google, DuckDuckGo, etc. Tu écris alors ce que tu cherches. Par exemple, si tu cherches des informations sur le tigre du bengal, tu n'écris pas « Je recherche des informations sur le tigre du bengal », mais juste « tigre du bengal », car les moteurs de recherche fonctionnent par mots-clés. Et donc, si tu veux savoir ce que le tigre mange, tu tapes juste « tigre du bengal », alimentation. Pour envoyer et recevoir des courriers électroniques, on dit aussi des e-mails, tu as besoin d'une boîte pour recevoir et envoyer ces courriers. Tu as sûrement déjà dû entendre parler des applications, des apps, qui sont des logiciels que tu peux avoir sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, et qui permettent de jouer, de travailler, de communiquer, d'apprendre, etc. Ces applications sont souvent payantes, ou alors il y a beaucoup de publicité dessus. Eh bien oui, ça coûte beaucoup d'argent de faire une application. Les créateurs ont aussi besoin de gagner de l'argent. Enfin, il y a également les réseaux sociaux qui sont très connus et qui permettent de communiquer avec d'autres personnes en partageant des messages, des photos et des vidéos. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Je te conseille deux outils pour aller sur Internet. Le moteur de recherche Quant Junior, qui est conçu pour les enfants et qui te protège des informations qui sont choquantes et pas de ton âge. Mais aussi Vikidia, qui est une encyclopédie spécialement pour les enfants où tu trouveras des tas d'informations sur tous les sujets. Mais comment ça fonctionne tout ça ? Je n'arrive même pas à faire fonctionner mon ordinateur. Pour commencer, il faut se connecter à Internet et pour cela, il faut un appareil comme un ordinateur, une tablette ou un smartphone. On peut se connecter avec un câble Ethernet ou alors sans fil sur la connexion Wi-Fi de la box ou sur le réseau 4G ou 5G du téléphone, ce qui permet de se connecter dans la rue par exemple. Mais tout ceci n'est pas gratuit. Il faut payer un abonnement chaque mois pour avoir accès à Internet. Mais pourquoi ce n'est pas gratuit ? Eh bien, Internet est un grand réseau qui relie des appareils du monde entier. Et pour cela, on installe des câbles partout et même au fond des océans. Il y a également des satellites dans l'espace qui permettent de relier ces appareils sans câbles. Toutes ces installations coûtent beaucoup d'argent et il faut aussi les entretenir. Et puis les informations sur Internet, les messages, les photos, les vidéos sont stockées dans des serveurs. Ce sont des sortes d'ordinateurs qui gardent plein de données. Ces serveurs sont protégés contre les incendies ou contre les attaques informatiques. Ils utilisent beaucoup d'énergie et chauffent, donc il faut les refroidir. Par exemple, quand tu regardes un dessin animé sur Internet, tu te connectes et tu consultes la vidéo qui est enregistrée sur un serveur. Je t'explique plus en détail comment tout cela fonctionne dans cette vidéo. Quand on est sur Internet, on a l'impression que tout est accessible tout le temps, que l'on peut voyager à l'autre bout du monde en un instant. Et parfois, on oublie le temps qui passe et on oublie que c'est un monde virtuel. Ça veut dire qu'il n'est pas réel. On oublie aussi de vivre des choses réellement, de rencontrer des personnes en vrai. Et cela peut nous enfermer dans un monde virtuel et nous rendre malheureux. Car même si Internet est incroyable, il peut aussi représenter des dangers. Et j'en parle notamment en détail dans cette vidéo. Internet devient vraiment indispensable pour la vie de tous les jours afin de payer des factures, de réserver des vacances, de travailler à la maison ou de faire des démarches administratives comme demander une carte d'identité. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à Internet de la même façon. Tout d'abord, nous en avons parlé. Pour accéder à Internet, il faut un appareil qui coûte cher et un abonnement que l'on paye tous les mois. Et il y a des millions de personnes en France et des milliards dans le monde qui n'ont pas les moyens de payer tout cela. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas utiliser le matériel informatique comme ton papy ou des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Il est donc trop compliqué d'écrire ce que l'on cherche ou de lire les résultats de sa recherche. Et le réseau n'est pas le même partout. Dans les grandes villes, il y a souvent un bon réseau par câble et sans fil et donc, Internet fonctionne rapidement. Par contre, dans les zones rurales, Internet est souvent plus lent et il y a moins de réseaux sans fil. Et dans certains pays, il n'y a pas le réseau électrique pour faire fonctionner tout cela. Donc, je récapitule. Alors que ton grand-père envoyait des courriers, aujourd'hui, on utilise Internet pour trouver des informations, communiquer, utiliser des services et travailler. Pour utiliser Internet, il faut un navigateur, un moteur de recherche, une boîte électronique pour envoyer des emails, des applications et on peut aussi utiliser les réseaux sociaux. Afin d'accéder à Internet, il faut un appareil, une connexion, un abonnement et alors on a accès à un grand réseau où les ordinateurs sont connectés entre eux et il y a aussi des serveurs qui stockent les données. Internet nous donne l'impression que le monde est proche et que l'on peut tout recevoir immédiatement. Mais il y a aussi des risques et on peut devenir dépendant aux écrans et s'éloigner du monde réel, par exemple. Enfin, Internet n'est pas accessible équitablement dans le monde entier. Bien qu'il devienne indispensable, il est parfois trop cher pour certaines personnes ou il est trop lent. Dans certaines zones, il n'y a pas l'électricité pour faire fonctionner les appareils ou des gens ne sont pas capables de lire ou d'écrire. Et Internet devient donc rapidement inaccessible pour eux. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre plein de choses sur Internet. N'hésite pas à revoir la vidéo et à télécharger cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. On se retrouve bientôt pour apprendre d'autres choses. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio